Donc en 1999 je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'avais pour seul bagage, je pense, le quatrième ou cinquième numéro de Cours Toujours Tu M'intéresses, et on a fait un numéro spécial sur les courts-métrages belges qui avaient été sélectionnés à Clermont-Ferrand, et pour certains, primés. Et j'ai fait ce numéro spécial, il y avait une boutique à Clermont qui présentait tout ce qu'il y avait autour du court-métrage, des VHS beaucoup, etc. Donc j'ai été présenté ça, j'ai été accueilli mais à bras ouverts, c'était assez extraordinaire, et moi j'ai eu un coup de foudre pour le festival. J'ai eu un coup de foudre pour les organisateurs qui, au-delà des égaux, etc., s'étaient tous mis ensemble vraiment pour défendre le court-métrage. Et je n'ai pas raté une édition depuis 1999. J'ai vu comment les sujets étaient traités, comment j'ai pu aussi, je vais dire, quelque part, presque rechercher moi-même ma propre identité par rapport au métier de producteur. C'est une recherche identitaire de producteur, c'est de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que, tiens, ce film, j'aurais voulu le produire, ce film, par contre, pas du tout, voilà, vers quoi je veux me diriger. Et ça, ce côté sensuel que je trouvais à travers la production de court-métrage, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu garder, et quand j'ai commencé à sentir que j'allais perdre ça, et qu'il y avait d'autres problèmes, qu'il y avait d'autres problèmes qui commençaient à submerger ce côté-là, je dis, alors ça, c'est bon, il faut passer à autre chose. Il y aurait pour moi deux manières de produire, c'est-à-dire la manière de produire où on se dit, il faut un résultat, une rentabilité, on cherche de l'argent, et tout ça pour faire fructifier, finalement, plus un produit qu'une œuvre. Et puis l'autre manière de produire où on s'attache vraiment à l'œuvre, en se disant naturellement qu'on a envie de la faire circuler le mieux possible, mais que la rentabilité n'est pas ce qu'on veut atteindre, mais que, en fait, c'est une autre richesse, c'est une richesse de cœur du fait des collaborations, une richesse de rencontres de par le fait de pouvoir suivre le film dans les festivals, dans les ciné-clubs, de pouvoir avoir des rencontres avec le public, et puis qu'à partir de là, ça nous enrichisse aussi par rapport aux thématiques qui se sont traitées, parce que, par exemple, quand on a fait ce documentaire animé sur la dyslexie de Nathalie Sartio, moi je n'y connaissais pas grand-chose en dyslexie, je savais que ça existait, mais sans plus. Mais ça a été, je veux dire, pour moi, déjà de par la rencontre avec Nathalie, qui, c'était un sujet que, comme elle le portait, et la manière dont elle défendait son sujet, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de faire que le film puisse exister, et il y a une richesse de contenu qui est énorme. Probablement, d'ailleurs, ce qui me perdait quelque part, c'était que moi j'avais envie de faire la production avec un investissement personnel qui était autre que financier, mais un investissement en termes de fonds. Et donc, fatalement, on traverse aussi émotionnellement la création du film, et on traverse émotionnellement la manière dont il est reçu par le public. Et quand un réalisateur passe, me dit souvent, « Ouais, mais moi, maintenant, c'est fini, je passe à autre chose. » Moi, je suis encore avec son film, parce que son film, je le distribue, son film, il est dans un catalogue, son film, je vais essayer de faire qu'il soit vu, aussi moi, de m'en servir pour sensibiliser les gens à un sujet que nous, on a défendu. Pendant ce temps-là, le réalisateur ou la réalisatrice se trouve déjà en développement ou en tournage ailleurs. Et donc, lui, il a livré son film au spectateur. Mais moi, je l'ai encore. Moi, je l'ai encore et moi, je ne le quitte pas de la même manière. Il y avait un bouquin de Luc Besson qui est très, très bien fait, où il explique le métier du cinéma, et où, à un moment donné, c'est très clairement dit, c'est qu'avoir un métier dans le cinéma, ce n'est pas très, très compatible avec une vie de famille. Voilà. Après, moi, je n'étais pas non plus dans le domaine du long métrage, où on peut parfois être totalement absent pendant des mois. Mais malgré tout, le fait d'être avec des courts-métrages, des documentaires, des animations qui prennent du temps, on devait aussi, pour pouvoir avoir de quoi se rémunérer, avoir plusieurs projets en même temps. Et donc, en fait, c'est l'ajout de projets à d'autres projets qui fait qu'à un moment donné, on se dit, oh là, mais on ne peut pas travailler comme dans l'horeca, où à un moment donné, le week-end, allez, on appelle les extras. Parce que là, en production, je n'en peux plus. Non, tu connais le truc et tu y es. Et je me dis, ben voilà, moi, j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, en tout cas, de ce que moi, je voulais faire. Et surtout, de ce que je ne veux plus faire. Et donc, par rapport au catalogue d'ambiance, qui représente quand même une soixantaine de films, c'est de se dire, je n'ai pas envie que la boîte fasse faillite. Parce qu'à un moment donné, voilà, on ne s'en sort plus, ça devient compliqué financièrement. Donc, il vaut mieux terminer avec des films là, comme c'est le moment avec Purple Boy, On n'est pas près d'être des super-héros avec Nuit Chérie, qui sont des films qui tournent super bien, qui font beaucoup de récompenses, où les productions ont été vraiment extrêmement agréables à mener. Et de se dire, à un moment donné, voilà, on a envie d'arrêter, enfin, moi, principalement, j'ai envie d'arrêter le métier, mais voilà, avec des succès, des choses qui se sont vraiment super bien passées. et pour aussi laisser, du coup, tout ce qui a été construit à d'autres. Puisque ça existe, d'autres peuvent le reprendre et faire leur chemin avec ça. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le saluer.